bonjour à toutes et à tous donc je me présente cette nom de haut et ben voilà je vous remercie pour votre invitation je m'adresse à l'équipe des passion gris d'est et je vais donc vous interpréter trois poèmes poèmes de mon recueil et nous voilà et donc c'est aussi ma première en tant qu artiste via une plateforme zoom donc voilà donc le premier texte s'appelle la femme patamodélé je vais juste lancer une petite musique je suis la femme patamodélé je voudrais m'envoler être un accent dg disparaître loin des parenthèses afin que j'apostrophe cette société qui crée des femmes patamodélé modeler le corps moduler le coeur pire malaxer l'esprit mais société avec sa majuscule S bascule encule vos rêves à l'usage et tousse votre instinct sauvage c'est le prix à payer pour la femme patamodélé je suis la femme patamodélé je suis la femme patamodélé adulée par des hommes pour que ne résonnent leurs espoirs dans mon miroir putain de désespoir de porter ce devoir mon infysif déboire je suis ce faire valoir celui de ces hommes de ces pères la femme patamodélé emblème de leur terre ne veut plus se taire je vais maintenant vous interpréter un second texte intitulé une je sais plus ce que c'est aimé je sais plus ce que c'est les papillons dans le ventre à l'intérieur juste des feuilles mortes j'ai si froid les amoureux leurs vieux brille tellement que quand je les vois mon coeur en est pour réchauffer quelques minutes quelques secondes je sais plus ce que c'est aimé je me souviens plus un jour je me suis réveillé tout s'était évaporé oh je suis pas en désespoir pour la petite histoire je suis pleinement aimé il ya juste il ya juste que je je sais plus ce que ça fait d'aimer mais j'ai beaucoup d'espoir c'est peut-être qu'un trop de mémoire mon coeur est peut-être tombé en panne est-ce qu'aimer ça se sent est-ce que ça se goûte est-ce qu'aimer ça s'entend est-ce que ça se voit parce que peut-être que mes sens ont perdu la raison quand je me souviendrai de ce que c'est d'aimer je l'écrirai sur un bout de papier pour ne plus jamais oublier et donc pour terminer un troisième point qui s'intitule se sentir aimé car je me suis souvenu où j'ai retrouvé le sens d'aimer et donc pour terminer un troisième point qui s'intitule se sentir aimé comme une brise propulse le coeur contre les vagues du quotidien oublier l'avenir incertain imaginez les lendemains loin des chagrins chanter la liberté se reposer au creux de ses bras oublier les tracas se sentir aimé et tout devient possible comme une vie irrésistible trouver sa place avoir de l'audace briser la glace de ces murs qui se dressent disparaître la détresse disparaître la tristesse ne plus paraître être juste être se sentir aimé et se sentir aimé partager les douleurs partager les douleurs ensemble c'est cela le bonheur et créer l'insoupçonnable oublier le raisonnable créer le mystère et ne plus s'enfer et se sentir unique comme le rouge qui coule dans nos veines léger comme le vert des feuilles d'arbres infini comme le bleu du ciel printanier brûlant comme le jaune du soleil d'une nuit vivant comme le blanc de l'Himalaya se sentir aimé et se sentir aimé chaque saison comme une étrange laisser une empreinte pas de demi-temps se dévoyer lever les voiles sous les étoiles laisser le gouvernail se sentir aimé chaque saison libre et aimé pour toutes ses raisons et vivre merci c'était magique on avait plein de magnifiques c'est magnifique c'est qu'on embrasse merci à l'arrivée d'avoir été là on a fait beaucoup d'être lancé ouais merci à toi d'être là aussi tout d'abord où est-ce que tu es tout simplement là en ce moment où tu es à l'anversa je suis chez moi dans ce qui me sert à la fois de d'ateliers et de lieux d'huile alors l'anversa c'est à côté de lille ça joue que lille voilà c'est dans le nord donc voilà et j'y suis installé depuis un bon bout de temps maintenant dans cette région qui est devenue ma région d'adoption parfait est-ce qu'il pourrait nous parler un peu de toi me dire si tu es à je suis vaste question je pense que dans le cadre de ce webinaire le plus simple c'est de dire que je suis dans la créativité depuis longtemps principalement dans la pub dans laquelle j'ai exercé en tant qu'on s'écrit je suis rédactrice pendant un bon moment un long moment jusqu'au jour où j'ai eu envie de passer à autre chose et de transmettre voilà ce que je savais et donc de devenir enseignante la trappe qui est une école de binaï qui est à côté de paris et enseignante dans laquelle et école dans laquelle on m'a demandé de venir contribuer à un super projet qui était de d'aider les élèves à imaginer un monde plus simple plus juste et plus beau et donc je suis intervenante je suis devenue intervenante en tant que intervenante en philosophie créative voilà c'est un concept que j'ai imaginé pour les élèves un format pédagogique un peu inédit qui consistait à associer philosophie et créativité ce sont deux façons de se demander pourquoi voilà pour aider les élèves à sortir un petit peu des autres routes de la pensée et je sais pas si je l'ai dit mais c'est une école de design voilà et donc j'ai enseigné 8 ans voilà et puis après au bout d'un moment j'ai un peu saturé des allers-retours entre l'île et paris donc j'ai décidé de revenir un petit peu sur l'île et puis j'en ai profité pour faire une année de break me réinventer un petit peu chercher et aller m'animer pour les années à venir et c'est là que que mon parcours voilà s'est transformé en brol et je précise parce que tout le monde ne le sait pas mais brol en belge on parlait belge ça veut dire bazar tout le soir etc voilà je le dis parce que tout le monde me demande ce que c'est alors que moi je pensais que dans le nord tout le monde aujourd'hui j'en suis à brol voilà ce que je peux en dire de mon parcours on a entendu du coronavirus on a sorti un investissement du confinement comment toi tu l'as vécu personnellement et par rapport à ta pratique artistique et philosophique le détail très pratique là c'était un moment magique où c'était un peu comme dans l'enfance moi je me levais chaque matin en me disant qu'est-ce que je vais pouvoir inventer comment je vais pouvoir m'adapter et je vais imaginer je vais essayer d'expérimenter la seule chose que je puisse faire c'est de ne pas bouger d'essayer de me protéger de protéger les autres donc je vais continuer à l'état de choses et d'un point de vie solidarise pas le sujet et je me suis dit eh ben tiens c'est le moment de renouer voilà avec l'imagination et comme l'ambiance était un peu morose je me suis dit bah tiens je vais faire tout ce qui me passe par la tête parce que j'adore faire des tas de choses avec mes mains bricolées, imaginées je me suis dit là j'ai pris l'obligation je vais faire tout ce qui me passe par la tête et puis je vais partager sur les réseaux où j'ai effectivement des fenêtres de vue pour essayer de voilà de coopérer de faire régner un peu de bonne humeur de faire rire les gens à défaut de faire autre chose et donc j'ai imaginé un musée du confinement en fait donc j'ai demandé aux gens comment vous vivez cette expérience qu'est-ce que vous en retenez et donc des gens m'ont dit que voilà s'il y avait un objet je leur ai surtout demandé s'il y avait un objet significatif de cette période pour vous qu'est-ce que ce serait un matériau donc j'ai eu plein de réponses alors effectivement des nouilles, des pâtes, des toilettes plein de... des bises enfin les gens m'ont envoyé toutes sortes de réponses et j'ai décidé de les mettre en objet puisque l'objectif de Brol c'est de faire des objets qui parlent j'adore créer des objets j'adore... j'ai une opinion assez animiste des objets parce que j'aime les faire parler et donc j'ai fait un petit sujet du confinement dans lequel j'ai inventé des tas d'objets en rapport avec le Covid à partir des informations qu'on m'avait données et des envies que les gens avaient manifestées je les ai publiées c'est parti complètement en live ça a fait à moi toute petite échelle parce que Brol c'est un small business comme on dit ça a fait un effet de boule de neige incroyable et puis j'ai eu effectivement beaucoup de conversations beaucoup de rencontres etc qui me passait et brusquement le simple fait de faire ce qui me passait par la tête complètement de me laisser guider par mon envie et bien ça a ouvert des portes c'est à dire que j'ai gagné des abonnés j'ai des gens qui sont venus j'ai Dorcréa qui m'a contactée pour me demander si je voulais faire partie de l'association et puis voilà quoi ça a été un moment d'opportunité complètement inattendu complètement inévitée et donc je me suis adaptée en faisant ça et puis maintenant ça m'ouvre des portes pour passer à la deuxième partie du Brol c'était de passer d'un modèle mon objectif de départ mais dans lequel je me débattais c'était de passer d'un modèle artisanal à un modèle un petit peu plus industriel c'est de passer de la micro série à la moins micro série la macro série ouais macro je sais pas moi j'aime bien l'idée de la petite échelle j'aime bien l'idée du small business mais on verra quoi mais enfin voilà ça a été un truc que je l'ai vécu de manière assez magique voilà ce que je vais en dire parfait par rapport aux gens qui me regardent il y a beaucoup d'entrepreneurs beaucoup de designers beaucoup de jeunes aussi qui ont reçu leur marché du travail quels conseils tu peux leur donner pour être toujours aussi créatif pour créer du business et pour avancer tout simplement j'ai un mot que je disais souvent à mes élèves une petite phrase qui est un peu poétique mais que j'aime bien je leur disais mais il faut que vous chérissiez l'inattendu c'est à dire dans la vie un truc que je leur disais tout le temps à ses élèves c'était je leur disais mais le principe même de la vie c'est que rien n'est en prévu tout peut arriver et alors je leur disais c'est le principe même philosophique de l'incertitude qui est que tout peut arriver de positif comme de négatif et donc la seule chose c'est de lancer en équilibre là-dessus c'est d'être plastique voilà les choses vont arriver d'être là d'être ouvert réceptif à ce qui se produit à notre santé ça c'est une chose très importante donc j'ai l'inattendu parce que c'est ça qui nous bouscule on voit bien avec la crise du Covid la question du sang elle s'est posée c'était vraiment il y a des tas de choses qui ont émergé à partir de ça je ne vais pas trop en parler parce que sinon j'en ai sur des heures mais voilà donc chérie l'inattendu moi-même ah bon ben ça va donc chérie l'inattendu et puis surtout une chose très importante qui est de fonctionner à l'envie je parlais de l'envie quand je dis moi le colis ça m'a permis de renouer bon dans la vie généralement je fais à peu près ce dont j'ai envie et pas toujours parce qu'il y a le principe de réalité qui vient comme pour moi comme pour tout un chacun percuter mes projets mais il y a un truc qui est fondamental qui est que quand on fait ce qu'on a réellement envie de faire ce pourquoi on finance qu'on est fait c'est un moteur c'est pas une césame magique mais c'est un moteur qui est absolument extraordinaire et c'est quelque chose qui passe très bien auprès d'autrui c'est-à-dire quand vous êtes convaincu et sincère dans ce que vous faites quand on sent que vous avez envie d'y arriver quand on sent que vous avez de l'enthousiasme et bien ça aide c'est déjà un premier pas énorme ça c'est des choses importantes et puis le conseil qui à mon sens n'est pas du tout assez répété c'est que vraiment c'est essayer de réfléchir non pas comment on va faire des choses voilà comment on va faire ah le Covid arrive comment on va les faire non c'est surtout de revenir à la source qui est de dire mais pourquoi je fais ça pourquoi je fais ça c'est à quoi ça correspond profondément dans un système de valeur de décider de faire telle ou telle chose parce que ce qui arrive toujours est-ce que je leur expliquais est-ce que j'explique aux jeunes qui peuvent écouter c'est que si on fait quelque chose qui n'est pas aligné on parle d'alignement des constellations mais qui n'est pas aligné avec ces valeurs profondes c'est vraiment quelque chose c'est vraiment ce qui fait que généralement on est malheureux moi pendant des années avant de faire de la pub je faisais du commercial ça n'avait pas de sens pour moi je le faisais parce que c'était la suite logique de mon début de parcours j'ai fait l'école de commerce ok je vais faire commercial à chef de producteur mais ça n'avait aucun sens que ça correspondait pas du tout à ce que profondément je vivais et donc par exemple dans le brol ce qui me rend heureuse de faire ça c'est que ça a un sens très profond qui est de transmettre déjà de transmettre cette créativité mais surtout de coopérer de faire rire moi j'adore le rire c'est un ferment social absolument extraordinaire de coopérer et puis d'être dans quelque chose qui a du sens qui est de nettoyer le bazar qu'on a mis sur la planète ce que je disais à mes enfants aussi je leur dis que tout doit disparaître voilà c'est exactement cette idée c'est de dire d'être contribué bon bah ok on fait partie de la génération qui n'a pas très très bien géré toute cette histoire ou peut-être pas tout à fait bien donc moi ma responsabilité mon engagement aujourd'hui c'est d'aider d'aider au grand nettoyage et donc ça c'est des valeurs c'est un sens pour moi très très profond c'est ça qui m'a mis à quoi la vraie question c'est à quoi je veux contribuer à quoi je veux contribuer qu'est-ce qui m'anime et à partir de là tout ne s'ouvre pas mais ça devient une boussole qui permet de s'incarner très concrètement par exemple si je dis moi je veux agir localement et que je vais chercher des moyens de distribution pour le breu ce que je faisais avant le Covid et que j'ai continué à faire j'ai des gens qui m'ont contacté en disant bah tiens moi je suis en l'Est de la France est-ce que ça vous intéresse si je distribue vos produits moi je suis en Angleterre parce que j'ai rencontré des gens est-ce que ça vous intéresse mais non dans l'absolu c'est pas inintéressant au moins ce que je veux faire c'est voilà c'est très clair c'est au niveau régional dans un rayon de 50 voilà et donc cette question de bien réfléchir à pourquoi on fait les choses c'est la boussole et c'est après c'est beaucoup plus simple je trouve d'incarner ça concrètement voilà donc ouais c'est aller là où votre coeur vous porte soyez sincère et convaincu et engagé dans ce que vous disiez dans ce que vous faites dans ce que vous ferez je suis dans mon truc et l'enthousiasme c'est le meilleur des moteurs on va parler des jeux on va parler des jeux on va parler des marques de mode en fait elles ont du stock elles vont devoir déstocker pour refaire la présence donc effectivement le gorille c'est qu'on a des soldes des prix bas du déstockage massive et dans le même temps on veut aussi une mode plus juste tout responsable comment on fait concrètement pour concilier ces deux moments entre survivre sur ce moment très difficile et préparer l'avenir pour un avenir plus long tout durable tout simple voilà toi qui est en équilibre nous comment comment on pourrait faire écoute je suis pas professe mais moi j'ai déjà j'ai déjà entrepris à ma petite échelle une chose c'est que le par rapport à des choses qui sont déstockées et même à prix bas voilà qui vont pas forcément être utilisées c'est un sourcing de matériaux absolument extraordinaire pour des petits entrepreneurs comme moi moi je passe mon temps si tu veux comme j'ai pas quand j'ai démarré brode j'avais pas une présence j'ai passé mon temps à faire entre guillemets les magasins de faillitaires pour voir ce que je pouvais récupérer pour pas que ce soit jeté pour que ça puisse si tu veux financer d'une certaine manière mon stock en dehors de la matière première qui est déjà disponible parce qu'en textile d'une certaine manière c'est même pas la peine de refaire des choses parce que quelquefois on se dit ça parce qu'il y a tellement de tissus matériaux disponibles qu'il suffit de les réutiliser mais tu vois c'est déjà cette idée de se dire voilà tous ces trucs qui vont être abattris peut-être aussi pour m'emparer je sais à un niveau dans un modèle macroéconomique j'ai pas idée mais moi je me dis voilà moi c'est un truc une opportunité pour moi de récupérer de la matière première de faire qu'elle soit pas jetée de faire qu'elle soit pas gâtillée de pouvoir la transformer de pouvoir la faire évoluer et si tu veux déjà ça c'est une façon de ne pas générer plus de déchets tu vois c'est aussi c'est plus vertueux cette idée de la circularité de l'objet voilà c'est de l'éviter déjà quand le premier temps que ce soit jeté gaspillé et voilà et ensuite ça peut être réinventé sous x x forme quoi aujourd'hui effectivement c'est quoi tes intuitions c'est quoi tes perceptions par rapport à ce que tu as dans le prochain mois parce qu'on va repartir pour toi on a un peu déclaré créé du défi qui est ce que tu as dit on a les plus négatifs en ce moment ton point de vue bien mais voilà c'est ça qu'on ressentit écoute moi j'ai une intuition mais qui est valable maintenant comme pour après le Covid j'ai une intuition que j'avais commencé à développer avec les élèves c'est pour ça que j'en parle qui est que si tu veux il y a une dimension quand on arrive à créer une dimension d'attachement émotionnel avec un objet et bien si tu veux c'est une façon ultra puissante de d'éviter aux gens de le jeter de s'en débarrasser donc un objet transactionnel c'est une émotion en fait je crois que les enfants ils le jettent ils le ramassent et ton idée elle est hyper juste et cette façon de créer ce lien ce lien émotionnel il y a plein plein de manières de l'envisager si tu veux je pense que le une fois que ça fait cet attachement là enfin je pense que les gens ont besoin de créer un lien à l'objet tu sais tu sens quelque chose dès que tu commences à injecter les valeurs dans un objet qui sont des valeurs d'histoire des valeurs émotionnelles du sentiment il y a une pour moi ça accroît la longévité de l'objet c'est qu'à partir du moment où tu arrives à créer un lien par l'humour tu vois c'est quand même basique de faire des petites blagues de séries graphiées de broder d'imprimer les objets etc pour faire que les gens aient envie de les approprier mais quand tu vois le levier que ça peut constituer pour que les gens aient envie de garder un vêtement de se le réapproprier ensuite de le garder d'une manière durable moi j'ai vraiment cette intuition là si tu veux que on a des objets auxquels on arrive à faire que les gens s'attachent et bien déjà on a fait un pas en avant c'est une dernière question donc réponse super courte tu parlais de philosophie moi je voudrais savoir ton livre préféré en philosophie et bien je vais dire c'est très simple pour moi c'est 101 expériences de philosophie quotidienne de Roger Paul Droit c'est vraiment un bouquin une réflexion sur la philosophie incarnée dans nos vies tous les jours qui est absolument simple clair extraordinaire et qui est un bouquin extraordinaire c'est des expériences à faire réellement en philosophie des expériences philosophiques les gens veulent travailler avec toi comment ils font de contacter ? et bien ils contactent sur mon Instagram brol objet parlant et je suis ravie parce que je n'attends que ça dans mon actualité maintenant c'est de collaborer et de coopérer merci beaucoup merci de ces questions avec grand plaisir à très très vite le plaisir était partagé à bientôt à bientôt